Bonjour, bonsoir pour le petit webinaire du Québec. Il y avait une conférence cet après-midi pour les gens du Québec et le soir pour les gens de la France et de l'Europe sur l'éveil, en fin de compte, ce qui était présenté très grossièrement. Je vous invite évidemment à aller visionner cette conférence-là. Vous avez le lien dans le chat présentement qui vous invite à visionner la conférence qui vient d'être mise en ligne sur YouTube au canal Pleine Conscience Intuitive, dans lequel vous avez une conférence qui dure à peu près 35 minutes, quelque chose comme ça, et qui vous donne une présentation. Évidemment, je ne vais pas la répéter ici ce soir avec vous, mais je vais quand même vous donner les grandes lignes. Alors, ce qu'on disait simplement, c'est que l'univers est animé d'une force unificatrice qu'on pourrait appeler simplement l'amour. Je pense que ça ne surprend personne. Cet amour unificatrice, cet amour qui finalement nous relie, nous en tant qu'êtres humains, à toutes les cellules de notre corps humain, qui nous relie effectivement à tous les êtres humains entre nous. Nous sommes en relation unificatrice entre nous. Et puis finalement, d'un point de vue universel, alors quand on pense aux gens qui font de la méditation, par exemple, l'expérience qu'ils font souvent, c'est ce sentiment d'être unis avec un grand tout. Alors évidemment, tout ce processus de l'univers, quelque part, nous met en contact avec ce sentiment qu'on est en relation avec un grand tout plus vaste. Et ce grand tout plus vaste, justement, se manifeste donc à travers l'expérience de l'incarnation sur Terre, par le fait que moi, en tant qu'être humain, je vais dégager dans mon champ énergétique une certaine somme d'informations qui sont le reflet de mes blessures, de mes difficultés à m'intégrer, à m'unifier, tout simplement. Et la loi de l'attraction est une loi qui va me refléter, tout simplement, ces difficultés de m'intégrer, de m'unifier à moi-même. Et évidemment, tout au long de notre vie, par la loi de l'attraction, nous allons apprendre, justement, à recevoir un enseignement que l'univers souhaite nous communiquer pour qu'on en apprenne, tout simplement, à se réunifier à soi. Alors évidemment, tout ça est bien simple, mais on sait bien que dans la vie, ce n'est pas aussi simple que ça que d'intégrer tout cela. D'une part, parce qu'on ne comprend pas toujours que les événements de la vie sont un reflet pour nous enseigner quelque chose. C'est une première difficulté. La deuxième difficulté, évidemment, c'est que c'est l'effort d'intégrer tout ça, c'est-à-dire de se responsabiliser par rapport à ce que la vie nous reflète, de devoir, justement, grandir dans cela, parce qu'on doit comprendre, en fait, que ces expériences de la vie, qui sont quelquefois souffrantes, sont là pour nous amener, justement, à découvrir qu'à l'intérieur de soi-même, il y a des ondes d'ombre, et ces ondes d'ombre-là sont là pour nous aider, justement, à mettre de la lumière dedans, pour que, justement, la lumière, l'amour, l'unificatrice qui anime l'univers puisse se propager en soi et qu'on puisse, donc, incarner cette lumière-là de la même façon que l'univers peut l'incarner. Alors, tout le processus de la vie, c'est celui-là. Et il y a donc trois grands volets que, moi, j'identifie, qui sont essentiels, selon moi, pour favoriser cette expérience, permettre, justement, cette transformation, cet éveil de prendre forme, parce que, pour moi, l'éveil, qu'est-ce que c'est ? C'est d'être capable, justement, de se lever le matin et de comprendre que, chacune de nos journées, nous sommes habités, animés, par cette force significatrice qui nous invite, justement, à progresser, cheminer, pour que cette lumière devienne de plus en plus rayonnante et de plus en plus lumineuse en soi. Et qu'à chaque fois que je termine ma journée, lorsque je constate que ma journée a eu lieu avec des événements plus ou moins faciles, par exemple, dans ma vie, bien, je dois certainement prendre le temps d'observer ce que la vie ou ce que l'univers a voulu me témoigner ou me transmettre à travers les manifestations, les difficultés que j'ai pu rencontrer, puisque ces difficultés-là sont là pour me faire grandir, pour me permettre de mettre de la lumière en moi. Et les techniques que je propose, je pense, sont des excellents aides pour m'amener, justement, à constater que, lorsque, justement, ces difficultés se présentent à moi, bien, je puisse, par le décodage intuitif, devenir conscient des messages que la vie veut me transmettre. Donc, le décodage intuitif va me permettre, donc, de reconnaître que, dans la vie, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est là et qui veut me transmettre de l'information, me faire comprendre des choses sur moi-même, afin que je retrouve une position d'alignement. Et plus j'apprends à faire cela, mais plus j'apprends, justement, à permettre à cette énergie-là d'amour de s'intégrer en moi. Donc, à travers le décodage intuitif, j'apprends à constater qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime mon être et qui me permet, donc, de me laisser guider, d'accepter, quelque part, qu'un univers puisse « prendre », entre guillemets, le contrôle sur ma propre vie. C'est-à-dire que j'accepte, simplement, de me laisser voguer à travers un flot d'énergie, un flot de sagesse et d'intelligence qu'un univers me transmet. C'est d'ailleurs pourquoi on a souvent tendance à penser qu'il faut garder le contour sur notre vie, alors que finalement, quand on commence à comprendre comment l'univers fonctionne, on peut simplement accepter l'idée que l'univers, justement, est un guide, et que ce guide-là, il suffit simplement de prendre le fil de l'Ariane qu'il nous propose et de se laisser guider par celui-ci. Donc ça, c'est un des aspects. Un deuxième aspect des programmations de la mémoire cellulaire, qui, lui, va nous guider, justement, à comprendre que derrière la souffrance, derrière la difficulté, derrière toute cette forme d'amour déformé, que j'appelle, qu'on a en soi, c'est-à-dire l'amour déformé, c'est-à-dire que l'amour, c'est une force unificatrice, qui me permet de reconnaître que je suis unifié à moi-même, et unifié aux autres, et unifié à la collectivité et à l'univers, que je fais partie d'un tout, et ce tout-là, finalement, tout est parfait à l'intérieur de celui-ci, à partir du moment que je me laisse guider, que j'accepte, justement, de faire partie du processus de sagesse et d'intelligence qui anime cette universalité-là. Et la déformation me permet, donc, de constater que derrière tout ce que je pourrais appeler à être, par exemple, la colère, la frustration, le mécontentement, tout ce qui nous apparaît comme étant une forme de désunion par rapport à ce sentiment d'unité, bien souvent, évidemment, avec la déformation, j'ai constaté qu'en donnant tout ce dont les informations qui me désunissent à l'univers, en donnant tout ce qu'il faut pour que cette désunion-là se modifie et qu'on rétablisse la réunion, l'union avec l'unité universelle, bien, je commence à constater que derrière ces souffrances, il y a quelque part des potentiels évolutifs, il y a finalement des énergies qui me ramènent vers l'univers, et que quand j'apprends, justement, à focusser mon attention sur cette réunion que j'ai avec l'univers, bien, inévitablement, je renoue contact avec le flot de sagesse et de l'intelligence. Donc, souvent, malheureusement, l'être humain, comment il fonctionne, c'est qu'on s'identifie, nous, à notre souffrance, on s'identifie à nos difficultés, on s'identifie à notre sentiment qu'il faut se battre, on s'identifie à notre égo, et qu'à travers cette identification-là, bien, évidemment, on s'empêche de pouvoir accueillir sur le flot de sagesse et de l'intelligence qui nous unit à l'univers, finalement. Et il y avait le troisième aspect qui était les soins qui nous permettaient, justement, donc, de reconnaître que nous sommes faits de lumière, donc cette fameuse intelligence, cette fameuse amour universel qui nous reliait à toutes choses, elle est de la lumière, et cette lumière-là, bien, évidemment, si j'accepte quelque part qu'elle se propage en moi, bien, je l'aide, évidemment, à, simplement, j'accepte l'idée d'être portée par elle à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que les soins énergétiques vont, finalement, me permettre de nourrir mon être de lumière, et cette lumière-là va me permettre, ainsi, donc, à incarner davantage qui je suis, la mission de qui je suis. Alors, pour faire cela, bien, évidemment, le décodage va me permettre de comprendre la raison d'être des perturbations et des blocages qui peuvent me désunir de cet amour universel. La déprogrammation va me permettre de me libérer des programmations qui m'empêchent, justement, d'accéder à cette union-là, et les soins, donc, la capacité de transmettre la lumière dans mon être, va me donner l'opportunité, justement, de renouer contact avec une position d'alignement où le flot de lumière qui est en moi va me laisser, je vais simplement accepter d'être porté, donc, par cet univers dans son immensité très, très vaste et très, très grande. Alors, évidemment, ce qu'on, donc, je vous inviterais à aller voir un petit peu plus loin pour la conférence, mais je disais, justement, qu'il y avait deux grandes choses qu'on pouvait faire tout simplement à chaque jour qui pourraient nous permettre, donc, de pouvoir se sentir porté par cette lumière-là davantage. La première chose, c'est que le matin, on pourrait très bien se prendre le temps de se dire, bien, voilà, moi, j'ai envie de faire une déclaration à l'univers. La déclaration, c'est de lui demander, justement, tout au long de la journée, de me transmettre sa lumière pour peut-être, justement, éliminer une certaine problématique ou une certaine difficulté que j'ai dans ma vie, de me mettre sur mon chemin des éclairages, etc. Donc, on commence le matin avec une intention de cet ordre-là, on fait notre journée et à la fin de la journée, on prend le temps, justement, d'évaluer comment, qu'est-ce que la loi de l'attraction, qu'est-ce que la vie nous a transmis tout au long de la journée, qu'est-ce que nous avons vécu, qu'est-ce que nous retenons de la journée comme message. Alors, évidemment, ça peut être intéressant de constater que s'il y a eu, effectivement, des tensions, des résistances qu'on a pu rencontrer tout au long de la journée, on pourra prendre le temps de le noter, puis, évidemment, à la fin de journée, on pourra prendre le temps aussi de faire un décodage des programmations et soins qui pourra nous permettre de cultiver, justement, le processus de transformation qu'on est en train de mettre en place dans notre vie, un processus d'éveil, évidemment, qui va être de plus en plus conscient. Ce qui est intéressant de terminer avec un exercice comme celui-ci, c'est d'arriver avec une affirmation, de créer un genre de mantra. Un mantra, pour moi, c'est une phrase clé qui va simplement me rappeler quelque part vers quoi je m'oriente. Alors, si c'est pour moi l'affirmation que je tends à vouloir développer dans ma vie et que je n'ai pas encore installé dans ma vie, je pourrais dire, moi, Sylvain, je m'affirme, je m'affirme et cela entraîne en moi un sentiment de grande joie et de grand sentiment d'harmonie avec mon être le plus profond. Alors, ça sera un exemple que je vous donne, mais pour vous montrer quelque part que le mantra est une phrase qu'on actualise comme si, effectivement, on était déjà, on a déjà atteint, par exemple, dans le cas de l'affirmation, on avait atteint l'affirmation et on l'assumait tout simplement. Alors, voilà, c'est un peu une façon, évidemment, de procéder, de mettre en application d'une façon quotidienne les outils que je vous enseigne afin, effectivement, que vous puissiez, donc, développer ce sentiment d'éveil, de conscience à quelque part que dans la vie, évidemment, il n'y a rien qui se passe pour rien et que dans ce sens-là, notre capacité à être responsable de notre vie va être intéressante de pouvoir l'appliquer dans une démarche comme celle-là. Donc, voilà, c'était un peu le sens de ce que j'avais envie de vous transmettre pour la conférence. Évidemment, comme je vous dis, par rapport à la conférence pour l'Europe, elle est beaucoup plus longue. Elle vous permettra sans doute de pouvoir approfondir. Il y a eu également des questions qui ont été posées par la suite. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous de visionner, si vous avez envie, cet entretien que j'ai eu, donc, avec les gens de l'Europe. Maintenant, est-ce que vous, vous auriez des questions à me poser concernant ce qu'on vient de voir ou encore sur la pratique personnelle professionnelle ou encore sur votre vie personnelle? Donc, allez-y. Si vous avez des questions ou des interrogations, ce serait le moment de les poser si vous en avez. Alors, dans l'entretien avec la France, j'ai eu beaucoup de questions. En fait, il y avait des gens du Québec aussi qui étaient là pour l'entretien pour la France. Il y a eu beaucoup de questions sur la dynamique, sur les chacreux, sur les personnalités, entre autres et tout ça. Donc, voilà. Alors, si, évidemment, les gens ne se manifestent pas, bien, moi, je vais partir du principe que moi, simplement, arrêter, donc, l'entretien, puisque l'objectif de ces entretiens-là, c'est, donc, de répondre à des questions que vous pourriez avoir par rapport à votre pratique. Donc, il y a Sylvia qui me dit la solution de guérison n'est pas facile. La solution de guérison n'est pas facile. Je ne comprends pas tout à fait bien la question, Sylvia. Même en étant positif, la solution de guérison n'est pas facile, même en étant positif. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par la solution de guérison. Parce qu'en fait, la solution de guérison, ça implique, quelque part, comme une identification à quelque chose. Identifie qu'est-ce que c'est qui est la solution à une guérison, si je ne comprends plus. Avec le matropositif, d'accord. OK. Je ne comprends toujours pas, mais on va y arriver. En fait, je vais essayer de répondre à ta question en essayant de comprendre ce que tu veux dire. Donc, par rapport à la pratique intuitive, puisque c'est ça qui m'intéresse d'avoir le regard de cette pratique-là par rapport aux questions que vous posez. Mais c'est certain que ce fameux mantra positif, de quelle façon qu'il va être identifié? La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans la pratique intuitive de décodage, déprogrammation et soins, dans la déprogrammation, un élément qui va être vraiment important, c'est que lorsque je déprogramme les énergies mémorielles, les perturbations qui sont en moi, ce que je vais chercher à faire, c'est que je vais chercher à donner à cette mémoire-là, tout ce dont elle a besoin pour se transformer. Pour se transformer, pour me donner accès à ce que j'appelle le potentiel évolutif de l'énergie qui apparaîtrait, qui apparaîtrait au départ négative. Et le fait que je la déprogramme me fait voir que derrière, ce qui apparaîtrait comme étant une ombre, il y a comme de la lumière. Et si cette lumière-là, finalement, plus je travaille sur le potentiel évolutif dans la démarche intuitive, plus j'arrive justement à actualiser ce potentiel évolutif-là. Et c'est à travers cette identification au potentiel évolutif que je vais pouvoir faire le mantra. Le mantra n'est donc pas quelque chose qui va se faire parce que je choisis un mantra intellectuellement parlant ou par mon ego, par exemple, mais beaucoup plus dans une démarche intuitive. C'est comme ça qu'on va identifier ce que j'appelle moi le mantra véritablement positif, c'est-à-dire le mantra qui va vraiment répondre à un processus intuitif justement où je vais avoir à travers des programmations parvenues à mettre en évidence ce potentiel évolutif. Et parce que j'ai identifié le potentiel évolutif, bien là, je peux construire un mantra qui va être positif, un mantra tout simplement qui va correspondre donc justement à ce potentiel que j'ai reconnu. Alors, ça va vraiment vouloir dire que je suis porté dans ce sens-là par l'univers qui me transporte dans une lignée véritablement bien définie, bien claire que j'ai reconnu en moi. Donc, Sylvia, reviens avec moi s'il y a quelque chose de... Effectivement, Sylvia, déprogrammer, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire justement donc le décollage intuitif va nous permettre d'identifier la problématique et la déprogrammation va nous permettre de déprogrammer et donc de donner tout ce dont la mémoire a besoin pour qu'elle puisse se transformer. Et c'est seulement là qu'on arrive justement à percevoir le potentiel évolutif et c'est à partir du potentiel évolutif qu'on va pouvoir identifier le mantra, le mantra positif, c'est-à-dire cette espèce de construction qui va nous faire évanouer et avancer. Et si je n'arrive pas à l'identifier après plusieurs essais? Bien, tu vois, ça c'est une question qui est intéressante, mais si je n'arrive pas à l'identifier après plusieurs essais, il faut d'abord avant tout déterminer les essais que tu fais parce qu'évidemment la déprogrammation elle doit toujours se faire avec le décodage intuitif au départ. Le décodage intuitif c'est donc d'être capable d'identifier et quand je dis identifier ça veut dire finalement de faire parler le corps. Si je veux voir mon genou par exemple, mon genou va se manifester à moi dans une perception visuelle, auditive ou sensitive. Maintenant, je vais donner au genou, je vais discuter avec mon genou pour que mon genou m'explique justement la raison d'être de sa souffrance ou de sa douleur par exemple et quand je vais être parvenu à bien comprendre sa souffrance, c'est là que je vais pouvoir déprogrammer parce que c'est un peu comme si je comprends la souffrance de mon genou, je peux donc être capable de l'accueillir et de pouvoir lui dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider et de pouvoir lui donner selon le besoin pour qu'il y ait une transformation qui soit faite. C'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment arriver à une déprogrammation qui soit la plus efficace. Alors quand tu me dis que je n'arrive pas à identifier après plusieurs essais, je ne sais pas de quel essai tu parles, de quelle façon que tu procèdes pour parvenir à faire cette démarche-là mais c'est certain que la déprogrammation n'est pas si facile que ça et quand on arrive à ne pas être capable de ne pas obtenir une information de déprogrammation qui est claire de la région par exemple moi j'ai beau envoyer de la déprogrammation au niveau de mon genou et mon genou ne me donne pas d'informations qui me soient satisfaisantes qu'est-ce que je vais faire souvent c'est que je vais aller à la pêche aller à la pêche c'est que moi je vais décider de donner à mon genou ce que je crois qu'il y ait juste pour lui. Alors ça c'est advenant que le genou ne me réponde pas. Alors c'est pas l'objectif premier et l'objectif premier c'est que le genou me réponde et qu'il soit capable de me transmettre de l'information. C'est ce qu'on vise sauf que si on n'a pas de réponse de cela on doit envisager la possibilité de se dire ben tiens je vais donner à mon genou ce que moi je crois qu'il est juste pour lui et à partir de ce moment-là je vais voir comment mon genou réagit. C'est très important d'observer comment mon genou réagit parce que c'est encore là la possibilité d'établir une communication avec lui qu'on va chercher à faire et à travers l'homme on peut arriver justement à renouer contact avec la déprogrammation. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as essayé Sylvien mais ça pourrait être une option à essayer de voir parce que l'objectif c'est vraiment d'établir une communication de favoriser un échange et un travail. Et là tu me parles de visualisation et d'écoute mais maintenant la visualisation ce n'est pas tout à fait ce qu'est une démarche intuitive je fais de la différence pour bien comprendre la visualisation souvent tout dépend comment est-ce que tu appelles la visualisation ça c'est un autre parce que les termes ça devient un peu compliqué mais la visualisation ce n'est pas quelque chose dans le processus intuitif on donne à l'imaginaire un pouvoir et dans la visualisation quelquefois on se crée on crée avec l'imaginaire quelque chose et je veux faire la différence ici parce que dans le processus intuitif on cherche vraiment à donner c'est un peu comme j'avais donné un exemple dans une conférence dans laquelle tu as assisté d'ailleurs Sylvia la conférence indiquait bien quelque part qu'on peut regarder par la fenêtre dehors et on dit regarde donc comme le ciel est beau et étoilé et ça c'est intéressant parce qu'on regarde quelque chose et on trouve c'est beau maintenant quand on parle du processus intuitif on va vraiment pénétrer dans le monde imaginaire à ce moment-là donc on pénètre dans le ciel et c'est là quelque part qu'on peut vraiment avoir un autre rapport avec notre imaginaire parce que c'est là qu'on commence à constater que l'imaginaire justement est un univers est un univers super lumineux comme le physicien Richard Duteil le mentionne et cet univers super lumineux bien quelque part qu'on se laisse porter par lui bien ça nous fait constater quelque part qu'il a vraiment un univers d'intelligence et de sagesse qui nous guide à travers ça et je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir cette image en tête disons donc tu sembles mieux comprendre donc c'est bien si tu as d'autres questions tu me reviens il y a Joanne pour faire un soin sur une personne faut-il absolument travailler avec les chakras ou on peut travailler sur un membre du corps comme une jambe doit-on encore fonctionner avec les pardons et vers les personnes ou juste envers nous alors il y a deux questions je comprends bien Joanne je vais te répondre à ta première question pour faire un soin avec une personne faut-il absolument travailler avec les chakras ou on peut travailler sur un membre du corps comme une jambe, etc. Alors là, je vais te référer à l'enseignement qui a été donné jusqu'à maintenant, Joanne, en te disant bien que si tu regardes l'introduction en ligne, par exemple, ou l'introduction tout simplement de l'enseignement, il y avait donc deux techniques importantes dans ces deux journées-là. La technique de l'accueil, les techniques d'autoguérison. Ces deux techniques-là sont des techniques qui te permettraient de travailler sur une autre personne. Et ça, on le voit dans les enseignements. Donc, tu as déjà la possibilité de travailler sur la technique de l'accueil et les techniques d'autoguérison qui sont des techniques qui sont toutes plus orientées vers le corps physique. Donc, ça répond à ta question. On peut donc travailler sur un membre du corps comme une jambe avec ces techniques-là plus particulièrement. Maintenant, si tu veux appliquer les techniques sur les chakras, tu pourrais très bien appliquer les techniques sur les chakras sur une jambe de la même façon que sur un chakra. Donc, tu pourrais aussi combiner le travail sur les chakras avec les techniques d'autoguérison et d'accueil qui ont été vues dans l'introduction précédemment. Donc, ça veut donc dire que tu as une série de techniques sur lesquelles tu peux travailler. Et si on veut aller un peu plus loin avec les sous-personnalités, tu pourrais très bien travailler avec la jambe qui, par exemple, quand tu expérimentes la douleur dans ta jambe, par exemple, ça te fait vivre un sentiment d'impuissance. Mais tu pourrais travailler sur la sous-personnalité de l'impuissance et évidemment de faire un travail sur la jambe de cette sous-personnalité-là aussi. Donc, tu vois, il y a plusieurs possibilités de travailler. Joanne, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, mais ça veut donc dire qu'avec l'enseignement, tout ce qui a été vu jusqu'à maintenant à l'enseignement peut être repris. Donc, n'essaye pas de segmenter les choses. Cherche plutôt à réunifier le tout et à comprendre que tu as une boîte à outils et que cette boîte à outils-là te permet de faire tout ce que tu veux. Tu es créatrice. Alors, moi, je ne te dis pas quelque part, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Je te dis au contraire, amuse-toi et éclate-toi et permets-toi de faire ce que tu veux puisque toutes les techniques sont disponibles pour toi et tu peux t'amuser et explorer les choses. Et je pense que c'est ça qui est important, de ne pas se segmenter parce que c'est là qu'on coupe l'intuition finalement. L'intuition, c'est une danse. Et si on danse avec quelqu'un dans un soin, bien, à quelque part, on doit utiliser toutes les options, toutes les possibilités pour enrichir le soin à ce moment-là. Donc, j'espère que c'est plus clair pour toi. Ensuite, France, d'en voir, d'en entendre et sentir. J'y arrive toujours. Je n'y arrive pas toujours, même si je me suis rendu compte. Je me suis rendu sous-personnalité. Comment faire? Donc, tu me dis d'en voir, entendre et sentir. Donc, je ne comprends pas tout à fait ton commentaire. Si je comprends bien, effectivement, c'est que tu n'es pas en mesure d'avoir des très bons niveaux de perception en France. Si je comprends bien, si c'est ce que tu veux me dire, tu peux peut-être me le confirmer. Et si c'est le cas, il faudrait maintenant qu'on se parle. Je pense que, sans doute, qu'on pourrait prendre le temps de se parler de vive voix pour regarder ensemble la difficulté. Parce que, quand tu arrives justement, là, tu es rendu au niveau des sous-personnalités, donc tu as fait un travail sur toi, si je comprends bien, France, c'est ça. Un travail uniquement sur toi, dans une pratique personnelle, je pense, que tu es, toi. Je me rappelle bien. Et c'est certain que la pratique personnelle, il y a plusieurs façons de travailler avec soi, avec tous les outils qui ont été vus. Et d'abord, est-ce que tu peux me dire, toi, France, si tu es surtout visuelle, sensitive, ou est-ce que tu entends? Est-ce que tu es auditive, sensitive ou visuelle? Ou les trois, ou est-ce que tu observes que tu as un deux ou deux sur les trois, ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu peux me préciser? Plutôt sensitive. Donc, en sachant que tu es plutôt sensitive, il y a plusieurs façons de faire, puis je vais simplement faire un rappel pour bien vous rappeler, parce que des fois, on fait des pratiques, on fait des pratiques, puis finalement, on pense qu'on intègre bien, puis on n'intègre pas toujours bien. Donc, première chose, il y a la technique du projecteur. La technique du projecteur, rappelle-toi, France, c'est un travail dans lequel tu apprends à mettre de la lumière dans ton corps. Et cette lumière-là va donc te faire ressentir des choses. Si tu es sensitive, tu vas prendre le temps d'observer des sensations. Les sensations, qu'est-ce qu'elles sont? Ça peut être, je sens de la chaleur, je sens du froid, je sens de douleur, je sens de congestion, je sens de la fraîcheur, bon, des choses comme ça. Alors, ça, c'est la première chose que tu vas faire, c'est que quand tu mets de la lumière dans une région de ton corps, tu vas prendre le temps de bien décrire ce que tu vois, entends et ressens. Alors, dans ton cas, si tu ressens, tu vas prendre le temps de décrire ce que tu ressens. Alors, quand tu as dit, admettons, je sens de lourdeur, je sens de lourd, ok, on pourrait s'arrêter là. C'est une description, je sens de la lourdeur, puis c'est ça, je sens de la lourdeur, ça s'arrête là. Maintenant, si on est plus sensible, on est plus justement sensitif, ok, cette lourdeur-là, mais qu'est-ce qu'elle te fait, toi, France, cette lourdeur-là? Si tu prends le temps de dire, ok, je sens de la lourdeur, mais cette lourdeur-là, elle m'amène à me sentir vraiment lourd, comme si je sentais quelque part que je suis bloqué, que je n'arrive pas à rien faire de ma vie. Déjà, on est en train d'atteindre un autre niveau de perception. Cet autre niveau de perception me permet de dire, mais pourquoi tu te sens bloqué dans ta vie? Puis on pourrait dire, ah ben, c'est drôle, je ressens comme si mes deux pieds étaient bloqués dans un bloc de ciment. Et pourquoi tu te sens dans un bloc de ciment? Ah ben, je ne sais pas, je ressens quelque part que ma vie est comme bloquée par un mur, tu vois. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va commencer ensuite à aborder à quelque part progressivement la déprogrammation, dans laquelle on va dire, bon, mais tu es bloqué devant un mur de ciment, qu'est-ce que je peux faire, moi? Puis si, admettons, tu poses des questions, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, puis qu'il n'y a rien qui vient, mais tu peux très bien dire, mais tiens, j'ai envie, moi, quelque part de faire fondre ce mur de ciment-là. Donc, j'envoie, j'aimais la déprogrammation pour faire fondre le mur de ciment. Et puis là, c'est drôle, je sens quelque part que le mur de ciment est devenu comme du sable, mais sable, c'est un peu comme si j'étais dans du sable mouvant, puis je ne me sens pas confortable dedans. Alors, peut-être que j'aurais besoin de fermeté, donc je pourrais y mettre de la fermeté dans le sable mouvant pour qu'il devienne solide, pour que je sois capable de marcher dessus. Tu vois, je te donne des exemples, France, pour te faire comprendre que la sensation, elle ne s'arrête pas simplement à une description très, très mathématique, très basée sur un ressenti. On doit dépasser ça quelque part. Et comment on peut le dépasser? C'est surtout parce que nous, on va ressentir que la sensation que moi je ressens, elle est reliée quelque part à quelque chose qui peut générer en moi quelque chose. C'est-à-dire que le sentiment, par exemple, de lourdeur que je peux ressentir, bien m'amène effectivement à sentir que cette lourdeur entraîne en moi une expérience émotionnelle, une expérience psychologique. Je ne sais pas si je comprends bien, France, par rapport à ça. Alors ça, c'est sûr que ça, c'est avec le projecteur. Ensuite, on sait qu'on peut le faire par l'écran. L'écran, ça veut dire qu'on projette devant soi dans un écran. Et en projetant devant soi, ça veut dire qu'on va projeter les sensations qu'on va avoir, comme la lourdeur, on va la projeter sur un écran. Ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant aussi de faire une démarche comme celle-là et de toujours se rappeler, maintenant que j'ai reconnu la sensation de lourdeur, comment moi je me situe par rapport à cette sensation-là? Comment je me situe? C'est important parce que tu deviens quelque part capable de dire, bien je me sens, moi, d'une certaine façon par rapport à la sensation que je ressens. Et ça peut amener un processus intuitif plus facile à mettre en place de cette façon-là. C'est pour ça que moi, je t'encouragerais donc à expérimenter, donc à revenir avec la technique du projecteur et de l'écran et t'amuser et de chercher à te positionner par rapport à tes ressentis le plus possible. Ce serait déjà quelque chose d'intéressant. Puis revenir sur les bases, c'est sans doute ces deux techniques-là que je te dirais qui sont les bases. Puis par la suite, bien évidemment, la technique de l'accueil, les techniques de tout grison, c'est des techniques importantes par rapport justement à ce processus d'expérience, de sensation et de chercher vraiment à te revenir sur cette notion de comment je me sens, moi, quand je fais telle chose, quand je fais telle chose, quand je ressens telle chose, quand je ressens telle autre chose. Comment je me sens? Pour vraiment chercher à cultiver un processus intuitif plus important. Parce que le sensitif, finalement, peut facilement se laisser prendre au jeu de, genre, je ressens quelque chose et s'arrêter là. On peut facilement se laisser prendre par, ah, je sens la chaleur, puis on est bloqué, on ne sait pas quoi faire avec. Et c'est justement, c'est important de comprendre qu'à partir du moment qu'on a ressenti une chaleur dans notre corps, on peut très bien se positionner par rapport à elle pour commencer justement à cultiver un dialogue plus important avec la démarche intuitive. C'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça, donc, France. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Tu me disais que tu te retrouvais, donc, tant mieux. Ce matin, depuis que j'ai été vu, je me suis réveillé avec le mal dans ma jambe. C'est pourquoi je n'étais pas là cet après-midi du chakra bâtisseur. Oui, oui, bien sûr, bien sûr que les jambes sont certainement reliées à l'énergie du bâtisseur, c'est certainement relié à l'énergie de la concrétisation et c'est certainement relié aussi à ce qu'on pourrait appeler l'énergie de la frustration de celui qui se dit, j'en ai assez à quelque part, par exemple, qu'on me dise quoi faire. J'en ai assez à quelque part qu'on ne me reconnaisse pas dans la grandeur de qui je suis. Je donne des exemples comme ça pour faire comprendre qu'il ne faut pas non plus... Les sous-personnalités ou les grilles que j'ai proposées par rapport à la compréhension des 49 sous-personnalités psycho-énergétiques des chakras, c'est super intéressant, mais il ne faut pas se laisser prendre à achimétiser les choses puis à rester figé là-dedans. Il faut au contraire mettre le post-intuitif en place et quand on a un mal de jambes comme celui que tu me décris, on doit tenir compte du bâtisseur, bien sûr, mais on doit surtout aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre jambe directement. Et ensuite, effectivement, à partir du moment qu'on identifie quelque part la problématique psychologique et émotionnelle associée au mal de jambes, bien là, on peut effectivement travailler sur la sous-personnalité associée à cela. C'est quelque chose comme ça qu'on peut peut-être faire pour cheminer et aller un peu plus loin dans la démarche, je dirais. Je ne sais pas si tu me suis, Joanne. Alors, s'il y a d'autres questions, bien évidemment, c'est le moment d'y aller puisque je suis là pour cela. Donc, c'est des questions, des commentaires, allez-y, c'est très bien. Donc, s'il y a d'autres questions maintenant sur votre pratique ou sur d'autres sujets, vous pouvez y aller. Alors, quand vous avez des difficultés trop importantes dans la pratique et que vous constatez, bon, que les webinaires peuvent être utiles, mais que ça peut être intéressant des fois, effectivement, de se parler de vive voix, bien, contactez-moi et on peut regarder ensemble, je pense, entre autres à France avec des difficultés. On peut regarder ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour chercher à progresser d'une façon plus importante. Parce que quand on rencontre des blocages et qu'on n'avance pas et que ça ne sert à rien, effectivement, de continuer à avancer dans les leçons, si on sent, effectivement, qu'on n'arrive pas à bien intégrer l'enseignement, je pense que ça serait peut-être préférable à ce moment-là de pouvoir regarder ensemble d'une façon plus importante. Quand je te parlais du pardon, c'est parce que tu parlais cet après-midi de l'importance d'être dans l'amour. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de cet après-midi, la conférence, en fait, que Joanne a assistée donc au binaire pour l'Europe et elle parle donc de la conférence d'une façon plus approfondie, donc j'ai parlé, effectivement, de l'amour. Puis, effectivement, je n'ai pas parlé du pardon dans la conférence de l'éveil, mais évidemment, le pardon, bien, quelque part, c'est cette capacité que l'on a de pouvoir pardonner, justement. J'irais jusqu'à dire se pardonner, parce qu'on a souvent tendance à penser au pardon en se disant, je vais pardonner à quelqu'un. Mais on peut se pardonner à soi-même, pour commencer, certainement, et on peut pardonner à l'autre. L'idée de pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire se rendre compte, justement, que la personne qui est devant nous, à qui on a l'impression, justement, qu'elle nous a fait quelque chose de très négatif ou de très douloureux, bien, à quelque part, on comprend qu'on fait partie du processus. Et c'est ça un peu la technique de l'accueil qui est présentée à l'introduction en ligne, qui met bien l'idée dans cet aspect-là, c'est qu'on est tous relié. Et que si moi, quelqu'un me fait quelque chose du mal, on doit se rappeler que c'est la loi de l'attraction qui est en cours en ce moment-là. La loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Elle m'enseigne, justement, que si quelqu'un me fait du mal, c'est peut-être parce que, quelque part, cette personne-là me fait une action pour me faire bouger intérieurement, me faire bouger au niveau de ma structure, pour m'obliger, quelque part, à devoir retrouver un équilibre en moi. Cet équilibre qui me permettra, donc, de ressentir, d'expérimenter l'énergie d'amour universel d'une façon plus importante. Donc, la personne qui semble me faire quelque chose de négatif, bien, quelque part, je peux certainement lui pardonner comme je peux me pardonner à moi en comprenant, effectivement, qu'elle est simplement là pour, justement, émettre une certaine forme de résonance avec moi qui me fait, donc, faire un certain travail. Et que moi, je suis capable de réagir différemment vis-à-vis de cette personne-là, de ne pas sombrer dans mes parties sombres, mais de reconnaître, quelque part, que derrière ces parties sombres-là, c'est une occasion pour moi de remuer contact avec la lumière. Donc, de permettre à ces ondes sombres de venir me parler pour me rendre compte que derrière elles se trouvent des apports énergétiques de lumière que j'ai oubliés, que j'ai négligés. Bien, cette personne-là, non seulement je vais lui pardonner, mais je vais aller la voir et je vais lui dire, je te remercie de m'avoir permis de remuer contact avec ces parties-là que j'avais complètement oubliées. C'est grâce à toi, parce que tu as su aller chercher en moi une certaine souffrance, que tu déclenchais en moi une certaine souffrance, que j'ai réussi à atteindre ça. Alors, voyez que non seulement on parle de pardon, mais on parle, en quelque part, encore plus loin que ça, c'est carrément de remercier quelqu'un. Donc, vous comprenez, quelque part, que cette notion de pardon, elle est directement en relation, évidemment, avec l'idée que quelqu'un nous a fait quelque chose du mal et qu'on va donc lui pardonner. Alors, on comprend que quand on commence à comprendre véritablement cette fameuse loi d'attraction et qu'on commence à comprendre ce que l'univers souhaite de nous, bien, quelque part, la notion de pardon, c'est presque quelque chose qui devient une évidence, puisque justement, on comprend que la vie, elle est faite d'un processus d'évolution qui nous oblige justement à nous rendre compte qu'un état de nous-mêmes, les rencontres qu'on fait, les situations qu'on rencontre avec les gens, les blessures qui peuvent se manifester entre les relations, sont souvent des occasions pour nous de grandir. Et ces occasions pour nous de grandir, bien, quelque part, c'est une façon pour nous d'aller chercher cette fameuse forme d'amour universel. Donc, c'est dans ce sens-là que je te dirais que c'est intéressant. Alors, le pardon, oui, bien sûr, mais il faut bien comprendre que le pardon, ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit « Ah, bien, je te pardonne ». Je vous fais affaire à la technique de l'accueil pour ceux qui suivent l'enseignement. Dans le module 2, dans l'introduction en ligne, plutôt, dans le module 2 de l'introduction en ligne, on parle du pardon, de l'accueil plutôt, et on dit pardon aussi, mais surtout la technique de l'accueil, qui est une technique vraiment qui touche vraiment cet amour universel, puisqu'elle nous permet justement de nous permettre d'expérimenter le pardon, non pas d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue véritablement énergétique et d'un point de vue où on cherche justement à se relier à quelqu'un et à manifester une certaine forme d'amour vis-à-vis de cette personne-là. Et ça, je pense que c'est important de bien faire la différence entre le pardon intellectuel, qui est un pardon, bon, qui peut être sympathique, mais le pardon, effectivement, qui est énergétique, qui est vraiment présenté dans la technique de l'accueil, à laquelle je voudrais faire pour ceux, comme par exemple pour toi, Joanne, parce que là, tu me parles de pardon, mais bon, je ne sais pas quel type de pardon tu me parles, parce qu'évidemment, un pardon, ça ne veut rien dire. Si on le fait intellectuellement, parce que je vous dis qu'il faut se pardonner, bon, ça ne veut rien dire, c'est juste un concept intellectuel qu'on manifeste. Mais si on le fait dans un contexte vibratoire, bien, je pense que la technique de l'accueil est une belle façon de vérifier, effectivement, si cette technique de l'accueil, on est en mesure de la faire. Quand je dis qu'on est en mesure de la faire, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable, vibratoirement de la faire, parce qu'effectivement, on a beau se dire, il faut que je pardonne, mais si je ne suis pas en mesure de pardonner parce que je constate que quand je fais mon exercice de pardon énergétique, vibratoirement, je sens des résistances, bien, je vais devoir faire du décollage, de déprimation et des soins pour aller plus loin dans cette démarche-là. C'est ça un peu ce que je te dirais par rapport à ça, Joanne. Je ne sais pas si je réponds à ta question, s'il y a d'autres questions, évidemment, allez-y. Celui avec le cœur, oui, c'est vrai que ça permet cela, la technique de l'accueil, exactement, et je pense que avec la technique de l'accueil, tu peux déjà vraiment bien comprendre que si c'est avec le cœur que tu veux faire ce pardon-là, bien, la technique de l'accueil s'applique parfaitement bien à cet exercice-là et tu vas pouvoir surtout vérifier si tu es prêt à le faire et si tu n'es pas prêt à le faire, de pouvoir comprendre ce qu'il y a à faire pour arriver éventuellement à faire cette forme de pardon-là. Donc, je t'inviterais donc à expérimenter cette technique-là pour aller un peu plus loin là-dessus. Et comme je te disais, bien, évidemment, quand on commence à expérimenter cette notion que l'univers est un amour unificateur, bien, évidemment, ça veut dire justement que tout au long de notre vie, bien, la façon qu'on regarde l'expérience de la vie, bien, devient différente puisqu'on voit que ce sont des occasions pour nous de grandir et de devenir davantage amour. Donc, dans ce sens-là, bien, évidemment, on comprend quelque part que toute forme d'expérience de la vie, elle est là pour quelque chose, elle est là pour nous faire grandir, pour nous faire avancer, nous faire progresser. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires? Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, évidemment, on va s'arrêter ici. Comme je dis, je ne vais pas vous référer avec l'exercice, la conférence qu'il y a eu cet après-midi qui était donc près de 1h30, même un peu plus qu'1h30 puisqu'il y a eu quand même pas mal de questions dans celui-là. Pour travailler avec l'exercice de l'axe, je dois reconnaître toutes les sous-personnalités. Là, ma petite Joanne, tu vas m'écouter parce que tu m'as déjà répondu, tu m'as posé cette question-là tout à l'heure et je t'ai répondu et tu me sembles me revenir là-dessus, donc ça veut dire que ce n'était pas clair. Pour travailler avec l'exercice de l'axe, dois-je connaître toutes les sous-personnalités? Absolument pas, puisque les sous-personnalités, comme je t'ai expliqué, ce ne sont que des références. Ce n'est pas connaître toutes les sous-personnalités, ce n'est pas un jeu intellectuel que je te proposais de faire avec les sous-personnalités, c'est qu'on présente 49 sous-personnalités principales. Ces 49 sous-personnalités principales ne servent qu'à nous aider à développer notre intuition et nous servir à avoir un modèle finalement. Ce modèle-là ne doit pas être rigide parce que s'il est rigide, ce n'est plus de l'intuition qu'on va utiliser, ce n'est simplement qu'une logique intellectuelle où on va dire qu'il y a 49 sous-personnalités humaines et que tous les êtres humains se retrouvent dans les 49 sous-personnalités humaines, ce qui n'est pas vrai. Les 49 sous-personnalités sont des grands, sont comme des canevas dans lesquels on va retrouver la grande, très grande majorité des êtres humains, mais on sait que dans le processus intuitif, on va donner une personnalisation à l'être humain qui est devant nous parce qu'on va reconnaître que l'être humain qui est devant nous, on a beau reconnaître qu'il y a une sous-personnalité X, Y, Z, on va comprendre qu'il y a des particularités qui lui sont propres à lui et qui est reliées donc à l'être humain qu'il est. Et c'est à travers cette démarche-là qu'on va apprendre justement à pouvoir favoriser le développement d'intuition. Donc, je te dirais que la connaissance des sous-personnalités est certainement souhaitable parce qu'elle va te permettre donc d'avoir une vision d'un modèle sur les chakras qui va être beaucoup plus élaboré, beaucoup plus fort. Maintenant, tu ne vas surtout pas te cantonner à ce modèle-là en même temps. Le modèle doit servir justement à maîtriser une compréhension d'un modèle psychologique. C'est un peu comme une compréhension de l'évolution humaine. L'évolution humaine commence par le chakra du bata pour remonter jusqu'au chakra du spirituel. Et quand tu comprends en quelque part que dans chacun des chakras il y a sept modes de fonctionnement, bien quelque part ça veut donc dire que tu arrives à une compréhension d'un modèle évolutif en quelque part. Et ce modèle évolutif-là, tu vas pouvoir jouer avec pour te permettre de grandir dans ta compréhension et dans ta capacité de décoder quelqu'un. Et dans ce sens-là, je te dirais que non, on n'a pas besoin de connaître toutes les sous-personnalités, surtout l'exercice de l'axe avec lequel tu reviens, qui est la circulation entre les axes, si je comprends bien quand tu me dis ça. Mais cette circulation entre les axes, c'est une technique qu'on a vue dans le module précédent. Ça veut donc dire quelque part comment même qu'on parle des sous-personnalités, la circulation entre les axes était un exercice qui était proposé. Donc ça veut dire qu'il n'était pas obligatoire d'aucune façon de pouvoir utiliser les sous-personnalités dans la circulation entre les axes. Donc je comprends pas super bien ta question par rapport à ça, puisque la circulation entre les axes fait partie du module précédent. Par contre, quand t'arrives aux sous-personnalités, tu pourrais très bien inclure la circulation entre les axes en travaillant sur les sous-personnalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es sur une sous-personnalité, tu peux travailler sur toutes les techniques que tu as vues sur les chakras, sur une sous-personnalité, ce qui veut donc dire que tu peux vraiment, ce que j'appelle la multiconscience thérapie, commencer à découvrir qu'un être humain fait de chair et d'os, qui est toi, tu peux donc travailler sur cette personne-là qui est toi en reconnaissant qu'en toi, il y a des sous-personnalités et ces sous-personnalités-là ont aussi une structure associée au chakra et tu pourrais donc chercher à travailler avec les techniques sur les chakras sur ces sous-personnalités-là maintenant. Donc ça veut dire que le module sur le travail sur les chakras pourrait se combiner avec celui sur la psycho-énergétique des chakras, donc les sous-personnalités. Bien sûr, tu peux l'inclure. Toutes les techniques sur les chakras peuvent s'inclure dans les sous-personnalités. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je présente l'idée de la poupée gigante, c'est-à-dire que moi j'ai un corps physique fait de chair et d'os, j'ai un chakra, le chakra racine. Dans le chakra racine, j'ai une sous-personnalité. Cette sous-personnalité, je peux travailler dessus parce qu'elle a sept chakras. Je peux travailler sur elle et en train de travailler sur elle, je peux constater que le chakra du cœur ait un niveau de perturbation plus important. Constater que dans ce chakra du cœur-là, il y a une sous-personnalité sous-jacente et je peux commencer comme ça à faire un travail d'approfondissement. Alors évidemment, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est pour faire comprendre qu'on est dans un mode de fonctionnement qui n'est pas du tout relié à la matière physique. On est vraiment dans un mode de champ subtil. Dans ce mode de champ subtil-là, on peut vraiment découvrir à quelque part qu'en travaillant sur une sous-personnalité, on peut travailler avec une sous-sous-personnalité, une sous-sous-sous-personnalité, ainsi de suite. Donc c'est un petit peu que je dirais par rapport à cela. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur la pratique ou sur des questions d'ordre plus personnel? Comme je l'avais dit, c'est possible aussi de poser des questions là-dessus. Je te remercie, Joanne. Alors, donc, on va peut-être s'arrêter ici puisqu'il n'y a pas d'autres questions, à moins que d'autres gens se présentent et qu'ils me les posent à l'instant. Mais on va peut-être s'arrêter ici. Sachez donc qu'il y aura un prochain webinaire donc le lundi prochain. Alors évidemment, il y a toujours, évidemment, moi je suis en Europe présentement. J'avais peur ce soir pour que la connexion ne soit pas bonne, mais ça s'est bien passé. Je suis plutôt content. Et le prochain webinaire, je vais tenter de nouveau de le refaire sur le chat développement conscience. Alors, on va faire un petit test puisque ce chat-là, donc, il y avait des petits problèmes qui avaient fait que j'étais revenu sur cette salle d'Internet-là. Mais j'ai compris pourquoi par la suite il y avait des petits problèmes. C'était mon ordinateur qui avait un petit problème. Et là, j'ai donc tout réglé ça. Donc, j'ai fait des tests. Ça semble bien fonctionner. Donc, le prochain webinaire aura lieu donc au chat. Mais vous allez recevoir un mail en début avril dans lequel je vais sans doute vous inviter et de vous informer justement de la salle où il aura lieu le prochain webinaire qui aura lieu. Donc, si je me souviens bien, je vais juste faire une petite vérification en termes de date. Ça sera donc le 3 avril. Donc, on va dire ça comme ceci. Le 3 avril, ça sera donc le prochain webinaire. Et évidemment, si vous n'avez pas reçu le mail, parce que là, on va être un petit peu tassé en termes de temps, si vous n'avez pas reçu le mail qui vous informe véritablement de la prochaine date, des prochaines dates du mois avril, bien dites-vous bien que ça sera sans doute ici à ce moment-là que le webinaire aura lieu pour cette fois-là. Mais vous allez recevoir sans doute un petit mail qui va venir vous confirmer cela. Et pour tout le mois, bien évidemment, on aura vous aurez les titres des conférences qui ont lieu également pour le mois d'avril. Donc, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et évidemment, celui-ci aussi aura donc, vous aurez accès sur le site, le canal pleine conscience intuitive pour le visionner si cela vous intéresse, bien évidemment. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Amusez-vous bien. Bon lundi.